bon ben bonjour à tous on est aujourd'hui érablières chez érablières lapierre secteur amel c'est une nouvelle acquisition des érablières lapierre depuis une couple d'années ici on a à peu près 25000 en taille cette année on a installé une toute nouvelle machine à cette localisation là qui est une lapierre série 5000 automatisée on voit bien on a l'HMA ici le gros panneau de contrôle une série 5000 c'est un des cheval de bataille des équipements lapierre c'est une machine à très haute performance pour faire d'autres concentrations celle-là a été designée avec les boosters pas de la haute concentration on parle pas de hyper brix on parle on peut se rendre à peu près jusqu'à 30 brix avec une machine comme ça quand l'eau est fair et bien sucrée on parle de l'eau à 2,25 on va monter facilement à 30 puis on s'est calmé les nerfs un petit peu quand on est arrivé en fin de saison l'eau à 1,1,1,2 on se contentait de 24,25 puis ça allait quand même très bien je vais vous présenter quand même un peu le concentrateur comme je disais c'est une série 5000 c'est une série 5000 à 9 membranes celle-là bien sûr elle est équipée d'un lecteur de brix en ligne lapierre fabrication maison très bien cet appareil là c'est un appareil intéressant et d'une valve autobrix pour ajuster automatiquement le brix c'est un concentrateur à 9 membranes de type 5000 donc il y a 6 membranes qui sont dans des caissons d'eau puis 3 membranes qui sont dans des caissons 5 bien sûr à l'arrière on ne voit pas mais à l'arrière on a une pompe de suppression un booster entre les deux stages de concentration on a bien sûr toute une série de filtreurs en stainless j'ai deux banques de filtration qui vont alterner automatiquement selon les pertes de pression puis que les filtreurs sont bouchés donc on va commencer avec le banque 1 on va s'en aller dans le banque 2 quand on va être bouché puis à la fin on va utiliser deux bains puis on a le banque commun que c'est la dernière filtration c'est des cartouches normalement on pourrait mettre des tissus là dedans mais on peut mettre aussi des cartouches si on regarde ici aussi chaque membrane a son propre débitmètre et puis on a le débitmètre totaliseur on a aussi le débitmètre digital pour le filtreur et le débitmètre digital pour le concentrat bien sûr toute la série de valves d'évacuation des valves motorisées pour pouvoir avec la machine de fonction automatiquement la cuve de lavage et de scie puis toutes les valves d'entrée sont là une série 5000 de la pierre automatisée un des gros features intéressants c'est qu'on peut l'opérer 100% manuel pour l'opérer 100% manuel on voit qu'on a tous les boutons l'alimentation les pompes haute pression la vitesse pour les suralimentations tout ce que j'aurais à faire c'est la mettre en manuel puis on me dit ici mode manuel à partir de là l'HMI il fait plus rien quand même il va afficher les pressions il va afficher le brix mais il contrôle plus l'appareil à partir de là c'est nous qu'il faut activer les valves à antenne je peux ouvrir ce valve là, fermer ce valve là et même chose pour les valves d'entrée puis j'ai ma bonne vieille dalle de concentré ici la valve autobrix est indépendante du HMI elle pouvait quand même opérer même si on serait en mode manuel admettons que l'électronique est capote le tonnerre est tombé je peux 100% opérer le concentrateur en mode manuel puis tous les débitmètres tous les cadres à pression qu'on a besoin pour opérer la machine cette machine là ici sur 25 000 en taille on va dire qu'elle n'a pas eu un gros printemps elle n'a pas eu trop trop de difficultés on concentrait de 2 à 28 30 généralement puis on processer environ quand on était dans les alentours de 28 on processer à peu près 3000 gallons d'eau à l'heure fait que je vous laisse faire un calcul ça fait beaucoup beaucoup d'eau une chose que je voulais vous parler rapidement c'est souvent les gens me demandent car j'ai la difficulté à faire mes pep tests comment on fait un pep test comment ça marche c'est super facile de faire un pep test ça se fait en quelques secondes fait que pour faire un pep test très facilement sur une machine automatique c'est très facile on vient choisir pep puis on choisit la séquence de pep test qu'on va faire avant lavage après eau chaude ou après savon la référence du pep test a déjà été faite à 77.7 gallons à 150p ici fait que moi je veux faire un pep test je sais que j'avais fait un savon tantôt la machine a été rincée fait que je vais toujours tout simplement appuyer sur pep test après savon et puis ben là les valves s'actualisent pour envoyer le produit au drainage et puis le pep test va se faire ça prend à peu près une couple de minutes réaliser son pep test fait que on va reprendre ça mais qu'on ait fait un petit boucle bon ben elle a terminé son pep elle nous dit bien arrêt pep fin de cycle elle a réussi à terminer son pep sans aucun problème fait que si on va voir nos résultats bon fait que le pep vient de se terminer fait qu'on va aller voir les résultats on voit bien ici tous les résultats des pep qui ont été faites on est rendu à 92.2% puis on y avait fait mal on l'a descendu à 76.8% une journée je voulais vraiment abuser de la machine pour pouvoir faire des tests être sûr qu'elle se lave bien on voit aussi qu'il y a un rinçage qui a été logué à 1000 gallons après savon généralement on fait des rinçages logués qui entrent dans la fiche de résultats et puis bien sûr ici on a notre référence de 100% fait que c'est ça qui est notre pep puis si on voudrait faire une nouvelle référence tout ce qu'on aurait appliqué ici puis bien sûr on a les trois sélections pep avant lavage après eau chaude puis après savon fait qu'on vient tout juste de faire un pep puis la machine avant ça bien sûr elle a été rincée quelque chose que beaucoup de gens ne considèrent pas c'est quand on est en lavage de fin de saison les membranes il n'y a plus énormément de gluant dedans c'est rincé là ce qu'on essaie de faire c'est d'aller laver les coins à l'intérieur de la membrane c'est pour ça que ma performance est comme jammée entre 80 et 92 là c'est vraiment les détails de lavage qu'on essaie de tenir fait qu'on lui fait un lavage quasiment industriel fait que moi je conserve l'eau de la cuve de lavage mais je rince les membranes fait que les membranes à tous les jours on les rince à l'eau propre mais on conserve l'eau de la cuve de lavage puis on va tout simplement rééquilibrer le pH parce que cette eau là elle n'est pas sale elle n'est pas chargée du tout fait que pour savoir ce qu'on vient j'ai besoin de savon je vais tout simplement tester le pH j'aurai un pH d'à peu près 11, 11 à une poussière fait que je vais y ajouter un peu de savon par expérience je sais qu'il faut que je mette à peu près dans cette cuve là un demi trois quarts de plat pour rapport à la quantité d'eau par rapport au pH que j'ai maintenant n'en mettre trop ce serait pas un problème le savon qu'on utilise qu'on préconise depuis des années chez LaPierre c'est de l'Utrasil c'est un savon qui est à base d'hydroxyde de sodium mais c'est un savon qu'on dit buffé il peut pas monter en haut de 12 peut-être atteindre 12.1 mais il peut pas monter vraiment en haut de 12 fait que si j'en mettrais beaucoup trop je caspillerais du savon mais je risquerais pas d'endommager mes membranes tandis que si on prend un autre type de savon ou tout simplement d'hydroxyde de sodium pur ben c'est dangereux il faut vraiment bien monterer le pH ce qui est important quand on lave un osmose c'est d'avoir un pH de 12 ça c'est pour les membranes que nous on recommande d'utiliser faites attention si vous avez des membranes il y en a des plus sensibles mais il y en a de moins en moins dans le marché il y en a eu à une certaine époque il fallait pas dépasser 11 mais les membranes que l'on utilise on peut aller facilement jusqu'à 12 de pH sans aucun problème pis c'est vraiment là qu'il se passe quelque chose c'est quand le pH est élevé pis que la température est élevée fait que pour avoir un bon lavage faut atteindre la température d'arrêt de la machine à 12 de pH fait que quand est-ce qu'on mesure notre pH ben en commençant pis en finissant pis en finissant mon lavage si je constate que j'ai pas 12 de pH ben mon lavage a pas été efficace fait qu'on peut si la cuve de lavage est pas trop sale s'il y a des sales ben on va faire une toute autre solution mais quand elle est pas trop sale comme ça en fin de saison cette cuve de lavage là est rendue que peut-être à son cinquième lavage c'est juste qu'on rince les membranes mais on conserve l'eau fait qu'on a toujours une bonne base de pH je vais juste en ajouter un petit peu pour rééquilibrer pour être ça d'avoir un lavage adéquat et performant bien sûr pour pouvoir faire ça ça vous prend du ruban pH pour le haut pH moi j'utilise du 10 à 12 fait qu'il est plus précis un peu et pis généralement ici à cette localisation là qui est Herbière-Lapierre, secteur Amel on a pas vraiment de problème minéral fait que c'est pas vraiment eu à utiliser d'acide ceux qui se posent des questions sur l'acide l'acide c'est fait pour nettoyer les minéraux le savon c'est fait pour nettoyer le biofilm organique c'est l'espèce de glu qu'on voit dans l'eau d'érable ça c'est les bactéries l'acide lui est vraiment pour les minéraux ce qu'on voit pas les minéraux la glu est facile à voir il y en a dans le bassin d'eau d'érable les minéraux se dissoudent vraiment l'acide pis pour pouvoir faire une bonne job pour dissoudre les minéraux on a besoin d'un pH de 2 fait que c'est une chose importante à se rappeler pH de 2, pH de 12 si vous prenez il y a plusieurs types d'acide qui existent il y a de l'acide liquide qu'il y a une recette dessus on respecte la recette pis on mesure notre pH à la fin ou il y a de l'acide en poudre moi je recommande toujours l'utilisation de produits en poudre c'est moins dangereux, c'est moins réactif si j'ouvre pis je m'échappe de la poudre sur les pantalons c'est pas grave si j'ouvre ça pis je m'échappe d'acide sur les pantalons ça pourrait causer un petit problème des irritants fait que moi je préconise toujours les produits en poudre autant le savon en poudre aussi c'est moins réactif, c'est plus concentré pis c'est moins dangereux d'utilisation surtout quand il y a des enfants qui viennent à la cabane souvent la poudre c'est pas t'es en train de mettre dans sa bouche mais une bouteille de liquide des fois c'est douteux donc tout ce qu'on a à faire c'est repartir la machine pis après une demi-heure 45 minutes je vérifierai mon pH pour être sûr que je suis bien à 12 pis si je suis bien à 12 de pH je vais laisser rouler ça jusqu'à mon prochain séquence de rince et puis peptes pour voir les résultats de mon lavande je vous ai parlé un peu tantôt des produits qu'on utilise pour entretenir un osmose un qu'il faudrait pas oublier bien sûr c'est du SMBS c'est un produit d'entreposage ça on respecte la recette et puis on va se faire une petite chadière avec du filtra filtra température pièce on respecte la recette pis bien sûr je vais juste vous amener ça ici une belle petite membrane démonstrateur fendu généralement quand on veut faire le mix de SMBS comme ça la membrane va être à l'intérieur de son caisson la membrane va être à l'intérieur de son caisson déjà et puis on va faire notre recette de préservatif la membrane dans le caisson pis ce qu'on veut c'est vider le produit à travers la membrane doucement pour que le produit circule bien il y a des gens qui vont utiliser le séparateur pour faire le mélange de SMBS puis certaines personnes aiment bien entreposer les membranes à l'intérieur du séparateur c'est quelque chose que je ne recommande pas du SMBS c'est très corrosif pis à long terme ça pourrait endommager les composantes de votre concentrateur en sortant les membranes dans leur caisson pis en les mettant dans leur caisson haute pression pis en les mettant dans leur caisson de remisage pis en faisant le mélange de préservatif en la versant doucement sur le dessus pour être sûr qu'elle boive bien son préservatif pis on n'a pas besoin d'en mettre une tonne on n'a pas besoin de remplir la membrane je vous dirais pas plus qu'un galon un galon à trois quarts de galon ça va être assez pour que la membrane boive bien le préservatif pis que ça se conserve bien dedans pis après coup bien sûr on referme les caissons lui c'est pas dangereux de l'endommager du SMBS du préservatif comme ça ça sert à rien de la mettre pleine il réagira pas mieux mais faut avoir quand même une quantité de je vous dirais à peu près trois quarts à un galon avec bien sûr la bonne concentration la recette est sur le contenant cette membrane là a connu des jours meilleurs c'est une membrane qu'on a coupé tout simplement pour montrer c'est quoi qu'il y a à l'intérieur de la membrane bien sûr on a le shell, l'enveloppe qui est généralement en fibre de verre après ça on a vraiment la membrane elle-même c'est quand on parle d'une membrane c'est pas une membrane c'est une unité membranaire ou un élément membranaire la membrane c'est ce qu'il y a dedans ici c'est ça qui fait le travail de prendre l'eau pis de splitter l'eau à haute pression l'eau passe à travers la membrane, frappe le mur, suit le mur et trouve son chemin jusqu'au milieu qu'est-ce qu'on bouche, il y a deux manières de boucher une membrane la première manière comme on voit le plus souvent c'est boucher par le biofilm par l'organique, la glu comme on l'appelle ça quand c'est bouché c'est le filet, le feed spacer qu'on appelle c'est un filet d'espacement c'est là que l'eau voyage à travers la membrane avant de se faire concentrer fait que l'eau voyage dans le feed spacer pis cette glu là de bactéries vient boucher notre feed spacer ce qui amène la difficulté à l'eau à traverser la membrane fait que si le feed spacer est à 50% bouché ben l'eau qui traverse la membrane dans le sens longitudinal a de la misère à se déplacer donc elle a de la misère à se faire concentrer c'est généralement ça qu'on voit qui est bouché quand une membrane a perdu beaucoup de performance l'autre chose qu'on peut boucher c'est de la bouchée minérale là c'est pas le feed spacer qu'on vient boucher quand on est minéral c'est vraiment la membrane elle-même la petite membrane qu'on voit ici là pis qu'on en a partout à chaque côté du feed spacer c'est vraiment elle qu'on vient boucher comment on fait pour savoir si on a besoin de faire un lavage à l'acide ben c'est très simple on commence toujours par faire un bon lavage au savon pis un bon rinçage pis on fait un peptes si on a pas réussi à atteindre nos performances faut utiliser notre jugement un peu faut voir si on pense que ça a été une grosse journée l'eau était pas belle on peut faire un deuxième lavage pis après un deuxième lavage si nous n'avons pas réatteint nos performances initiales selon notre peptes là on peut supposer que la membrane est bouchée minérale donc là elle aurait besoin d'un acide fait que là on va faire un mélange d'acide dans notre cuve de lavage pis on va faire un cycle de lavage normal bien sûr référez-vous toujours aux manufacturiers de membrane que vous avez pour les pH tolérés mais les membranes que nous l'utilisent qui sont généralement utilisées dans l'industrie on va parler de deux de pH qu'il ne faut pas descendre en bas fait que bien sûr on retourne à notre petit ruban pH là je recommande d'utiliser du bas pH dans ce cas là pour être précis fait qu'un 1 à 4 ou un 1 à 6 mais ici j'ai un 1 à 12 pis c'est quand même assez précis moins strict un peu sur l'acide que sur le savon mais il faut faire attention il ne faut pas descendre en bas de 2 sur les membranes sur le commandé pis il y a certaines membranes qui ne peuvent pas aller aussi bas non plus fait que si vous avez des doutes référez-vous à votre conseiller acéricole ou aux manufacturiers de membrane à la fiche technique autre chose si on prend une autre membrane ici celle-là a une coupe différente on la voit mieux un peu on voit bien que l'eau entre à travers la membrane trouve son chemin entre les interstices de membrane où est-ce que le filet par l'effet de la pression l'eau pure va passer à travers les membranes et elle va tourner en rond pis elle va trouver son chemin dans les petits trous ici qui est le tube d'évacuation de filtra fait que ça c'était juste un autre membrane pour vous montrer la fabrication de la membrane ah l'autre chose que je voulais pas oublier de mentionner après un lavage à l'acide quand on veut faire un lavage à l'acide il faut toujours commencer par un lavage au savon un bon lavage au savon pis quand le savon fait plus le travail de remontant la performance c'est là qu'on a besoin d'un acide mais quand on fait un lavage à l'acide c'est super important de suivre un lavage à l'acide par un bon rinçage un très bon rinçage et pis de faire un lavage au savon doux ce que moi j'appelle un lavage au savon doux c'est que t'as pas besoin de mettre autant de savon le coup d'après un acide parce que ta machine t'as déjà fait un bon lavage au savon rinçage, acide, rinçage théoriquement elle est propre le dernier lavage au savon qu'on fait c'est pour reconditionner les membranes puisque l'acide a l'effet de refermer les pores d'une membrane ben tight ça va avoir toute la performance pour la reconditionner au savon moi généralement ce que je vais faire ou ce que je vais recommander c'est de faire un lavage au savon après acide à peu près la moitié de la recette on veut avoir un pH de au moins 11 à peu près en terminant pour que les membranes soient bien reconditionnées pis il faut quand même laisser terminer le lavage c'est à dire laisser le concentrateur atteindre sa température d'arrêt c'est ça qui va nous donner les meilleures performances pour répéter, pour bien comprendre on commence toujours par un savon quand on s'assure que le savon a plus d'effet on suppose qu'on est bouché minéral donc là on va faire un acide un rinçage à un acide après un acide, très important de bien rincer pis de refaire un lavage au savon un peu moins fort à peu près moitié recette on vise 11 à 11,25 de pH pis après ça on va refaire un bon rinçage et un test de performance pour valider l'effet de ce qu'on a fait si on a fait un acide pis hop, ça l'a bien remonté bon on savait que le problème le savon avait réglé le problème qu'il pouvait régler pis ça nous prenait un acide si après avoir fait la séquence au complet la machine a pas remonté ben là je vais recommander de répéter la séquence une autre fois savon, acide, savon et pis c'est là qu'on va voir bien sûr des membranes faudrait jamais les descendre en bas de 75% de performance après ça souvent ils vont être durs à ramener ils vont être durs à ramener à leur 100% fait que vous faites attention souvent en cours d'opération seulement la désucrer pour faire un bon rinçage au filtre un bon flush au filtre après 6-8 heures d'opération qu'on sait qu'on va avoir une grosse journée de travail pis la machine va rouler jusqu'à 4h du matin au milieu de la journée d'opération de faire un bon rinçage un bon désucrage un bon rinçage de 15 minutes à peu près sans la laver juste un flush ça va aider à empêcher la glu de saisir pis aux minéraux vraiment de s'empiler les uns par sur les autres fait que on risque d'avoir perdu beaucoup moins de performance après une grosse journée une grosse journée ça serait intelligent de la couper en deux pour avoir un bon désucrage un bon rinçage avant de continuer d'opérer pour pas trop faire descendre la performance de la machine pis qu'après ça elle soit dure à ramener pis là ben on accumule de la perte de performance tout le long des sucres pis on se ramasse à la fin de la saison comme j'ai vu souvent arriver avec des membranes qui ont de la difficulté à performer à 50% parce qu'on a pas ramené à 100% assez souvent fait que ça s'empilait pis à un moment donné ça fait juste descendre pis là ben là c'est là que ça va moins bien un peu fait que encore une fois les produits qu'on devait toujours avoir sous la main de l'acide osmose pour ceux qui savent qui ont des troubles minérales même si vous ne l'avez pas si ça se gaspille pas tant que ça a pas pris l'eau du savon à membrane bien sûr on l'a en plus grosse quantité pis en plus petite quantité moi je recommande l'utilisation de choisir comme ça pis après ça vous avez le bonus d'avoir une pêche va dire et pis bien sûr on veut avoir des rubans ph ou un ph-mètre moi j'aime bien les rubans ph mais ph-mètre digital fait la job aussi mais le ruban ph par contre il est bon en un an la deuxième année ça ça peut avoir un prix l'eau pis un prix d'humidité pis vous comptez des menteries ça coûte pas cher on s'en achète un rouleau de chaque en chaque début de saison pis on s'assure qu'on a tous les instruments pour pouvoir maintenir notre concentrateur à des performances très acceptables et puis on s'assure qu'on a tous les instruments